Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va dingue ? Ça va toujours très très bien. Ça va toujours très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech d'historique en ce moment. On vous rafale de deck tech d'historique. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a l'invitationnel qui arrive bientôt et parce qu'en ce moment l'historique ça hype et ça intéresse tout le monde. On vous donne les meilleurs decklist à jouer sur le ladder depuis les bannes de Field of the Dead. On n'en a pas parlé en vidéo, on n'a pas fait une vidéo exclusive parce que de 1 c'était attendu et de 2 il n'y a eu qu'un ban. On n'allait pas faire une vidéo exclusive pour ça mais vous l'aurez compris. La dernière vidéo on devait en parler en fait tout le monde le sait. Qui ne le sait pas ? Quand tu te connectes au jeu c'était là et en fait ça ne change pas grand chose à part juste que Field ça dégage. C'est ça, pour le méta ça a changé que les deck controls sont de retour, les bannes de Field of the Dead. Et du coup ça fait combien de temps qu'on n'a pas proposé une decklist ? Je ne parle pas de rampe, je ne parle pas de mid-rampe, je parle de contrôle. Combien ça fait de temps qu'on n'a pas proposé une decktech contrôle sur la chaîne ? Mais je pense que tu peux remonter même genre il y a un an. Je ne sais pas si ça fait un an mais on avait une decklist contrôle je me rappelle à un moment Nisto mais ce n'était pas il y a un an. La seule decklist contrôle qu'on a présenté genre le plus récent c'était la decklist de Florian Trott au GP Lyon auquel on a participé tous les deux. Donc ça y a longtemps. Après est-ce que Esper Doom qu'on a présenté récemment c'était pas un peu contrôle ? Moi je te parle de contrôle genre avec des contresorts. Ouais. Ce qu'on n'avait pas le droit de faire à cause de Teferis, ce qu'on n'avait pas le droit de faire à cause de Krasis, ce qu'on n'avait pas le droit de faire en historique à cause de Field of the Dead, ça y est les gars. Putain les gens qui aiment dire non, vous avez le droit de dire non et ça marche. On va vous présenter un des meilleurs decks du format à l'heure où on parle actuellement. Peut-être que quand vous cette vidéo sort, c'est-à-dire une semaine plus tard, c'est plus le meilleur deck du format. Mais dans tous les cas c'est un très bon jeu. Exact. Pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de l'invitationnel récemment etc. Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un très gros tournoi qui aura lieu sur Magic Arena en historique avec la MPL, la Rivals League et d'autres joueurs qui se sont qualifiés, qui ont été invités etc. Enfin non pas de qualification, que des invitations je crois. Bref, beaucoup de joueurs. Il y a plus de 150 joueurs, 163. Donc voilà, ce sera un très gros tournoi qui sera retransmis en live sur Twitch mi-septembre. On vous confirmera quand on a les dates etc. C'est dans pas longtemps en tout cas. Et nous on vous castera ça sur notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On fera une vidéo de présentation comme tous les gros événements. Mais voilà, petit rapide brief pour expliquer peut-être à ceux qui nous suivent un peu de loin, qui ne comprennent pas ce dont on parle. C'était ça. C'est ça. Du coup, Bantagro, je te laisse ouvrir la décliste pendant que je parle de notre sponsor. Yes. Magic Bazaar, merci beaucoup à eux qui du coup ont mis en place le code ValetPL 2020. Ils l'ont mis en place de G à un moment. Un petit moment. Je change les formules, j'aime bien, tu vois, changer les phrases. Comme ça vous dites, qu'est-ce qu'il donne à chaque fois aussi. Mais je le prépare moi à l'avance, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il donne ce code ValetPL quand vous l'utilisez ? 50% de points de fidélité supplémentaires au moment où vous l'utilisez sur le montant de votre panier. Qu'est-ce que c'est le système de fidélité ? C'est 5€ de bon d'achat une fois que vous avez 150 points de fidélité. 1€ égale 1 point. Donc avec le code, vous arrivez plus vite à ce petit bon d'achat qui régale. Valable sur toute la boutique. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient. Et le code créateur Magic ArenaFR, toujours sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Du coup, cette petite decklist, je vais t'aimerais ça en parler, puisque c'est toi qui m'as montré ça. Yes. Comme pas mal de decks que tu montres. Et tu as buildé ça, entre guillemets. Ouais. Tu as suivi l'évolution de ce deck. Pour la genèse, ce qui s'est passé, c'est qu'à la disparition de Field of the Dead, et avec l'arrivée d'Amonket Remastered, le format historique s'est approché actuellement du format pionnière, en termes de poules de cartes que tu peux jouer. La puissance des cartes fortes, enfin, les cartes puissantes, on va dire, sont un peu les mêmes dans les deux formats. Ouais, et puis du coup, le méta commence à se ressembler. Typiquement, tu prends les decks mono-noir agro de pionnière, tu peux quasiment adapter ça en historique. Ouais. Tu vois, parce que le pool de cartes qu'il y a à disposition, il est beaucoup plus large en pionnière, mais les cartes impactantes, comme tu dis, qui viennent des sets récents, comme Amonket, comme Eldraine, comme War of the Spark, cohabitent toutes dans ces deux formats. Et donc, du coup, avec la disparition de Field of the Dead, qui lui, a été banni déjà il y a bien longtemps en pionnière, on a un pool de cartes qui ressemble beaucoup au pionnière, et je me suis dit, ben moi, il y a des decklists que j'adorais en pionnière, ce sont des decklists band control qui étaient plutôt bien à l'époque de la méta compagnon, qui maintenant a un peu disparu, mais c'était des decklists band qui jouaient vraiment U-wide control, avec la base, donc Absorption, Sensor, Hiroglyphique, Illumination, ça joue Verdict Suprême, mais nous, on a Couleur de Dieu, et Teferi et Hero de Dominaria, et qui se plâchaient vers seulement pour Hero et pour Spiral. Donc, on n'a pas volonté de ramper, c'est vraiment des decks contrôle, mais qui ont quand même accès à deux bonnes cartes vertes, parce qu'elles sont extrêmement bonnes. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant du boulot mardi, je devais effectuer mon stream, je n'avais pas encore joué dans la méta post-field, parce qu'il avait été banni la veille, et je me suis dit, putain, avec un moncat remaster, avec la ressemblance qu'on pourrait avoir au pionnière, je vais juste adapter band de pionnière, j'ai ouvert les decklists de band de pionnière, et je me suis dit, je vais juste copier-coller ces decks-là, pour essayer de les adapter sur Arena en historique. Ça a donné un build plus ou moins proche de ça, et au même moment, pendant que j'étais en train de streamer, tu avais Thierry Ramboa, qui est un autre streamer français, qui est passé top 1 du ladder, avec une liste band de contrôle, qui ne joue pas exactement les mêmes cartes, il a plus des neutralizes à la place des absorptions, il n'a pas exactement ce côté copier-coller entre le pionnière et l'historique, mais la volonté de la decklist est la même, c'est-à-dire jouer Hero, jouer Teferi à 5 pour tuer, avoir des contresorts, des anti-bêtes de masse, des narset avec le plan de jeu Gravé Mémoire, parce qu'il faut savoir que quand vous avez une narset sur table, et que vous pouvez caster la carte Mémoire, vous piochez 7, et votre adversaire pioche 0, et ça vide sa main, donc ça vous fait un instant gagné. Si tu la casses à ton tour, vu que c'est un rituel, il va piocher 1, du coup, 0. Ah bon ? Il pioche rien. Bon, ça se fait, parce qu'avec narset, tu ne peux pas piocher plus d'une carte. Chaque joueur mélange sa main, Je pensais qu'il piochait une, du coup. Bah peut-être, il faudra qu'on voit si jamais on arrive à le faire. Moi, de ce que je me souviens, mes adversaires avaient juste la main vide. Ok, bon peut-être. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment le but du jeu, c'est d'essayer de contrôler, donc avec des contres, il n'y a plus petit effet Riha 3 qui nous empêche de jouer des contres. Moi, je préfère Absorption, parce que c'est bien contre les match-up agressifs, ça permet de gagner des petits points de vie et tout. Il y a Hieroglyphique Illumination qui est une super carte qui est très jouée en pionnière et qui vient d'arriver avec Amon 4e Master. Ce que j'adore avec ces cartes-là, c'est qu'elles se recyclent pour un dans les match-up agro, comme réprobation, et donc du coup, ça permet de nourrir le Uro, qui est vraiment le kill du deck. C'est Uro et Teferi qui vont servir à tuer, ou alors votre adversaire va concéder quand vous allez faire le play avec mémoire. On a Narset, parce qu'il y a beaucoup de miroirs, et que Narset, ça permet de checker à la fois Uro, à la fois Teferi. Quand vous avez Narset en face, Teferi, ça ne fait rien. Je fais quand même des trucs, mais ça fait moins. À part de faire son moins 3, je veux dire, ton Teferi ne fait pas piocher de cartes. Et donc voilà, c'est vraiment des decks qui sont très très sympas à jouer. Ça fait plaisir de rejouer des decks contrôles, qui ne cherchent pas à ramper, qui ne jouent pas forcément ni Sacrasis. On est vraiment dans du contrôle pur et dur, mais on a quand même le splash pour des cartes très puissantes. On a une recherche d'Ascanta, c'est une carte qu'on n'a pas vue depuis aussi un an, un an et demi. Et puis voilà, ça, ce deck, il est un petit peu adapté à la méta. Peut-être que les Mystical Disputes, ne les jouez pas. Si jamais vous, vous ne rencontrez pas beaucoup de match-up miroir, c'est vraiment pour respecter Narset, en fait. Parce que quand ton adversaire commence, si tu n'as pas réprobation sur sa Narset, tu es un peu dans la merde, donc on essaie de maxer ces interactions-là. On peut avoir des fins déconcertantes à la place, enfin des interactions à la place de disputes. C'est ce que j'aurais si je n'avais pas ces disputes, et du coup elles sont passées dans le side. Et on va parler du side, donc du coup, Cache du Fossoyeur, c'est pour respecter Muxus, Citadel et Collected Company. C'est très important d'avoir ces Caches du Fossoyeur de Graf. Si jamais votre deck n'est pas shutdown par cette carte-là, jouez-la. Nous, il n'y a que Uro qui en pâtit. Le but du jeu, c'est d'abord de résoudre votre Uro et après deux cages. On a fin déconcertantes pour les match-up agressifs, ou notamment pour les match-up Uy-Tora, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, enfin, dans la vidéo d'il y a deux vidéos de ça, donc il y a six jours, c'est très très fort. Vous avez les Rafales d'Ether, parce que c'est bien contre les match-up gobelins, en fait, c'est une gestion à aggro que tu peux aussi rentrer contre les decks rampes, parce qu'il y a quand même des gens qui se cherchent à ramper avec Nissa, du coup, on est content d'avoir des Rafales d'Ether. C'est bien aussi notamment contre Rakdos, Spironancer, qu'on vous a aussi présenté sur la chaîne. Franchement, en termes de présentation des decks historiques, là, franchement, on couvre tous les angles. Il y a énormément de decks en historique, donc forcément, à notre rythme, on ne peut pas tout vous montrer, mais on est pas mal. Avec ce deck-là, Uy-Tora, Citadel et Rakdos, Spironancer, pour l'instant, à l'heure où on parle, on a présenté les chefs. Il y avait Tau de Devine pour le Mirror, et notamment pour les decks contrôle, qui sont ou Uy-White ou Bant. Les emprunteurs intrépides et les typhons de requins, c'est dans les plans de jeu contre-sorts d'après Scythe, c'est très très bien de pouvoir répondre aux typhons de requins de nos adversaires avec des emprunteurs, et c'est aussi très important pour Boonser les créatures du Uy-Tora. Ok. Voilà, parce que on a besoin d'interactions rapides, et que le main deck n'en a pas. Et la perspicacité sans âge, ça c'est une deck de Gabriel Nassif, qu'il a expérimenté dans le Uy-Tora et qui est maintenant entré dans tous les plans de jeu Bant. Ça permet qu'à chaque fois que vous deviez piocher une carte, en plus de votre première carte, vous piochez deux. Littéralement, si vous avez ça dans un miroir, dans un miroir match, et que votre adversaire ne l'a pas, vous avez un instant de gagner. C'est marrant l'illustration, je n'avais pas capté, mais c'est le bras de Téfé avec son bâton qui sort comme ça. J'imagine qu'il va mettre un espèce de petit coup de sceptre à quelqu'un, tu vois. Il te met un coco, il s'en va. Il se dit, il y a quelques années, j'étais un peu con, je vais me mettre un petit coup, ça m'a réveillé. Il y a juste le portail qui s'ouvre. Tu sais, tu es en train de dire une connerie, genre je suis en train de dire une connerie en vidéo, il y a un portail qui s'ouvre, je prends un coco de Téféry et ça s'en va, tu vois. C'est exactement ça. Donc voilà, ces decklists-là sont vraiment très très cool et c'est fort probable que vous voyez à l'invitationnal des versions améliorées de ce deck-là. Ou tunées en tout cas. Par les professionals. Eh bien, superbe. C'est parti. Feu. Pré-feu par le mec qui l'a cliqué, il est professionnel. Ça fait tant, tant, tout, tout. Ouah, il aura assez difficile. Ragnos, Pyromoncer, c'est difficile. Voilà. Ouais. C'est pas facile. Ça ne l'est pas. Oh, après ça, Idragnos, Pyromoncer, ça doit aller, non ? Parce que t'as les cages, mais ça demande des réponses quand même très spécifiques. Lui, il fait des choses débiles avec peu de mana. Toi, ça te nécessite quand même un petit peu de mana. Oh, elle est superbe cette main. La forêt, il y en a une seule dans le deck. C'est la seule qui ne permet pas de faire l'absorption tour 3. Et elle est là. Après, on peut faire réprobation, Uro, Ascanta, ça va. Ah, probablement jouer des... Probablement jouer des mirrors. Parce que... Pourquoi payer 2 PEV ? Pour t'ouvrir Absorb ? Ah ouais, ouais, je veux avoir Absorb. Quoi qu'il advienne. Donc, on joue un mirror, il y en a pas mal. En vrai, les decks les plus joués, c'est vraiment Citadel, Citadel, UI, Thora et ses deck contrôles-là. Je crois que ça va aller au cimetière. Oh, là, du jeu de land, ouais. Il y en avait un troisième. Est-ce qu'il va Sensor, Uro ? Ah non, mais moi, je ne peux pas me prendre Narset, là. Ok. C'est le spot où je peux me prendre Narset, donc je vais lander, dégager, parce que mes points de vie ne sont pas importants, et je m'ouvre Absorbe ou Réprobation. Ok. Absorbe pour une recherche d'Ascanta, et Réprobation pour une Narset. Ok, très bien. Très important, c'est la carte du match-up, Narset. Ok, ok. Je ne peux pas, parce que sinon, il peut juste décider de faire une Narset. Mais comme tu t'es à Uroir Absorbe, c'est bon. Je ne te prends pas de Narset sur un... C'est ça. Sur un quatrième land. Enfin, si tu n'avais que Réprobation, il voulait je Narset. Là, il aurait pu tourner autour de Réprobation, comme ça, effectivement. Ça, par contre, on va le réprobre, ça, tu vois. Ouais, c'est pas dégueu, ça. Hop, là. Et toutes ces cartes-là, en plus, elles se recyclent en fin de partie. Enfin, vraiment, Réprobation, quel plaisir. Ça, c'est une carte de Pionniers qui fait extrêmement plaisir. On attend encore de l'an en main. On attend encore de l'an en main. D'ailleurs, dans le match-up, avoir ça qui tourne et qui est retourné, c'est plutôt bueno. Je vais l'an dédégager parce que ça me permettra d'avoir une Absorbe qui peut payer une Réprobation. Ouais. Donc, c'est OK. Bien vu. Bien vu. Parce que là, il peut faire Narset Réprobation, par exemple, monsieur. Va-t-il ? Je crois qu'il va. Il tente. Il l'a. Ouais, ouais. Il ne le fait pas. Ouais, ouais. Bien vu. Rang, on est rentré dans sa tête. Le champion. Tu gardes ça, non ? Tu prends par Réprobation. Il n'a pas Réprobation, t'as raison. Il a raison. Et si je trouve moins-mêmes une... Peut-être paye de PEV. Les PEV ne sont pas pertinents, au cas où. Je ne sais pas. Ouais. S'il a Spell Piers, tu vois. S'il a Spell Piers. Ah, s'il a Spell Piers, Mendeck, il est dans le futur. C'est le pire, mais... Tu as tout à fait raison. Tes points de vie, en plus, avec Ouro, t'en fous. Normalement, les listes, je ne veux pas ni ça, mais c'est très risqué. Contre Sultaï, vous ne l'utilisez, ouais. Ouais, vous ouvrez, vous ne donnez pas votre marçette comme ça. Bon, c'est... C'est bueno, ça. Oui, plaisir, ça. Il pourrait décider de le boon sans fin de tour. Ouais, il a recyclé. Il sait que maintenant... Mec, on est tellement rentré dans sa têté. C'est sur les premiers tours que ça se joue. Si tu veux être joueur contrôle, mais en même temps, être un peu proactif, il faut vraiment bien penser à tout. Il n'y a pas ce plan de jeu qu'on peut avoir en standard où vraiment vous ne faites que ramper et caster des ports et des crates. Non, là, c'est vraiment du contrôle. Tu te loupes. Combien tu as de cartes ? Ça, tu prends cher. On va le garder, ouais. Est-ce que tu es Ouro, là ? Ou moins 2 de Narset ? Je vais d'abord moins 2 de Narset, dans tous les cas. Ok. Et ouais, on va s'ouvrir Ouro puisque dans tous les cas, on peut payer la dispute. Gratos. Et là, vraiment, Narset, toutes les cartes de sa main doivent clucher une carte et c'est un peu l'enfer. Ça, tu peux dispute et spirale si c'est un spell bleu. C'est ça. Si tu chattes un land d'étape, tu peux même spirale et dispute dans tous les cas, mais... C'est un risque qu'on ne prendra pas. Ça, ça ne fait rien, en fait. Et on va Ouro ton prochain, peut-être ? On veut d'abord avoir Ascanta qui se retourne. C'est ce genre de jeu, je prends un plaisir encore plus que de ramper dans Denisa. C'est fou. Parce que c'est très récompensant de bien jouer. Qu'est-ce qu'on peut se prendre là ? Rien, je crois. Pas grand-chose. On ne peut pas le payer. Parfait. Tu vois. Mais là, on va retourner là. On ne va pas la retourner, je pense. On ne va pas la retourner tout de suite. On va d'abord passer par un euro. On n'est pas obligé de... Ouais, tranquille. T'es féerie, ici. Après, tu retourneras dans un moment Ascanta. Ah ! Attends, ça a de la valeur, ce que tu dis. Là, il a certainement absorbé. Ouais, mais du coup, il est puni. Du coup, il est puni par dispute. S'il a veto de devine, c'est passé. Ouais, mais pour avoir veto Mendek, il faut être dans le turfu, quand même. Moi, je te dirais... Ouais, parce que c'est très nul contre beaucoup de jeux à gros. Beaucoup de bons jeux de... Ah, je te dis, vas-y, TF. T'as raison. Oh, il n'y a rien. Et puis, c'est vraiment genre moi, je dalle. Il n'y a que dalle en face, quoi. Hedrodon. On dirait un Hedrodon. Moi, j'y pensais. J'allais chercher une blague. Et comme tu as souligné la... Il n'y a plus de blague. La similarité... J'ai tout cassé. Blague nul plus. J'ai cassé la blague. Tu ne pouvais pas... Ah, mais si, tu pouvais payer... Ouais, il y a perdu. Landetta pour faire euro. Ah, mais c'est fin le tour. Non, mais... Ah, je pouvais faire euro... Ah, je crois. Ah oui, mais non, mais nous, on veut retourner la Ascanta. C'était ça, la problématique. Ah oui, mais faire les deux, c'était quand même pas mal, non ? Je crois que quand on est à Ascanta, c'est encore plus fort que tout. Du coup, dans le matchup... Veto, Typhon et Emprunteur. C'est ça. On est bon. Ça, c'est nul. Moi, j'enlève toujours une petite comme ça. Je me tâte à enlever des réprobes à chaque fois. Il va commencer, donc c'est assez fort, réprobe. C'est vrai que c'est lui qui va commencer. Ah non, mais c'est plus fort. C'est fort dans tous les cas, parce qu'au pire, ça se ressique. Ouais, mais il joue des spirales, donc tu vois, c'est vite obsolé. Est-ce que tu parlerais d'obsolescence programmée ? Je crois que les absorbes ne sont pas incroyables. Que t'en t'es, sinon ? C'est important d'en avoir quatre. Je crois que c'est bien. Il y a des games qui grind, qui vont très très loin et où quand tu topdeck Tef, alors que tu as ton opo qui a son Tef qui tourne et que les deux sont au topdeck. Peut-être qu'un ouro, on peut en coter. C'est plutôt une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est des cartes qui meurent quand ton adversaire résout une arcette. Donc c'est pas mal. Je suis d'accord. Et en fait, comme les games sont un peu longues, tu as le temps de trouver le tien. Qui sert juste à finir et pas à ramper, en fait. T'as pas besoin des trois pefs en début de partie. Non, c'est ça. T'as pas besoin des trois pefs en début de partie et t'as pas besoin de t'accélérer parce que tu joues pas des cartes comme Nyssa. Vraiment, le plan de jeu du Rho, c'est juste histoire d'avoir un finisseur un peu plus élégant que Teferi. Alors là, tu vas quand même faire tour 2, spirale ou veto. Une toux absorbe. T'as l'air quand même pareil. Moi, j'adore contrôler. Voilà, c'est mon nouveau Dada en historique. Ah, t'as un autre cheval ? Ouais, j'ai un autre cheval. Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Il paye. Il a pas spiralé. Il a pas spiralé, non. Ah non, tu peux faire que... Enfin, spirale ou veto. Mais je pense que... Bah, si il me propose une Narset, spirale est meilleure. Bah, ça va dépendre de ce qu'il me propose. Mais tu peux pas veto, de toute façon. Tu devais choisir. Ah, putain ! Ah non, mais je suis con, là. Je viens de me... Ah, je pensais que tu t'es dit je ferais spirale en réponse. Ah non, je viens de me donner la Narset, là. Je viens de faire une grosse connerie. Bah, s'il l'a pas, ça va. Ouais. Mais quand tu réfléchis comme ça, c'est que t'es dans la merde, quoi. Tu peux rien faire. Je pense qu'il va quand même pas la slammer dans mes contres. Genre, il s'est dit, bon, il a un sensor, le... Mais on a de la chance que mon adversaire respecte le poker menteur, quoi. Heureusement que ça se sent le cul. Ouais, t'es ouf, parce que je vais te faire une grosse connerie, quoi. Euh, bah, plane. Dans le passage. Prends, tu vois, je comme des dieux, en plus. Ça te plaît ? Je comme un paquet, ça. Ouais, j'adore. Mais moi, j'aime beaucoup les jeux contrôle qui, en plus, ont un peu de créatures. Parce que je savais que ça allait te plaire, ça. J'aime beaucoup, ouais. Parce que sur le papier, c'est pas si élégant, tu vois. C'est genre, vraiment, on a mis 8 bonnes cartes dans un des contrôles. Bah, c'est le wide contrôle, on a mis les 8 meilleures cartes vertes. Mais, pour le coup, c'est... J'aime bien, tu vois. Je crois qu'on va juste passer, parce que Hieroglyphique, c'est incroyable, fin de tour. Si jamais on a rien à contrer. Mais j'étais sûr que ça te plairait. Ouais, c'est trop stylé, moi, je trouve. Vraiment nice, ouais. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Puis, c'est... Ça fait plaisir de jouer à Pioneer, je trouve. C'est vraiment... J'ai la sensation de jouer à Pioneer. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai pas mal joué contre Yvoy Control au bout d'un des GP en Pioneer. C'est des bandes d'Adda, parce que s'il veut contrer ça, il prend Teferi derrière, quoi. Ouais, du coup, tu retrouves un peu ces sensations-là. Oh, je vais jouer contre. Donc, là, ça me fait plaisir d'être de l'autre côté. Ouais. Oh, moi, j'aurais mis un typhon à 2 pour beatdown. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Mais disons que là, il n'a pas le droit de le contrer ça. Un droit de nez, bro, là, s'il prend Teferi, il est mort. C'est tellement risqué d'avoir fait ça. Il n'y a pas pris. Je crois qu'on le passe. Ouais. Il a gris et c'est passé. Ouais. Tant mieux pour lui. Parce que sur le Lantef, c'est vrai qu'il était vraiment... Bah, t'es plus là. Et il ne trouve pas de mana, le pauvre. Ouais. Ah, bah, du coup... Ah, bah, non. Parce que dans tous les cas... La pauvre bête avait la rage. Et il fallait le tuer. Je pense que là, il n'a aucune interaction. On ne trouve pas de mana non plus. Il y a un partout. Deux bras cassés, ouais. Donc ça va. Donc les mains, on sait qu'elles sont vénères. Quand il fait ça. Ouais, bah, bien sûr. Là, c'est du concentré, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, le Chiuma ? T'as une petite Spareil. Ah, la même en moins bien, quoi. Fais graver, là. Comme ça, tu te commites. Et ça ne fait pas grand-chose. Il y a trouvé un land, donc ce serait bien qu'on en trouvait aussi. Ouais. Ah, bah, des eaux, poto. Je ne suis pas chaud, en fait. Je crois que, ouais, ce n'est pas très bien quitter ça. Ouais, c'est un peu horrible. Si tu résous ça dans le match-up... Bah, avec tout. Moi, je peux même absorber. Absorber, c'est mieux ? Ouais, je pense, hein. Parce que ces menaces sont toutes non-créatures, je crois. Ouais, c'est vrai. À part Uro, hein, que... Je pense qu'on va pas contrer le veto. Ouais, bah, tu vas... Tu peux, en plus. Tu as le droit. Tu as le droit de le faire, et tu te retrouves vite... Comme tu peux détruire une créature indestructible. Ah, tu sais que si on top des Kaeland, c'était Téphériche d'étape 2 dans veto, et on avait juste gagné l'explosé, quoi. Ouais. C'est vraiment mal payé, quoi. Après, on a quand même Narset. Ah ouais, mais je peux pas, c'est moi qui prends Tef, derrière. Ouais. Tu te souviens, c'était il y a un an et demi qu'on disait, putain, je peux pas Tef, je prends Tef. Ouais. Bah voilà, on est dans ce spot-là. Mais ça fait plaisir, de revoir ces cartes-là. Bah, je suis obligé de passer, quoi, et c'est lui qui reprend l'avantage. Ah, on avait tellement juste win. T'es fait riche d'étape dans veto. Ouais. Bah, c'est pas grave, ça viendra. Ton prochain, on est bien. Il va refaire des conneries, là. Je peux tuer, il y a un nom, et puis il va arrêter, là. J'ai peur. Allez, arrête avec tes conneries. Ça fait quand même pas mal de tours qu'on aurait juste pu le défoncer, quoi. Le matin, on est deux peintres, là. C'est pas possible. Ouais, ça arrive, hein. Au moins, ça arrive en même temps, c'est cool. Putain, c'est beaucoup, là. Ouais, je vais le recycler direct. Yep. En plus, ça joue 28 landes, donc on est quand même OK en mana. Ah, yes, yes. Et je vais pas le... Ouais, mais tu peux attaquer. Ouais. On le beat to the throne. Ce qui est trop bien, c'est que lui, il peut pas activer son castle. Pour l'instant, passe. J'adore, je prends beaucoup de plaisir à jouer ces déclistes-là. Non, et si jamais tu comptes, j'en ai un deuxième, et après, là, c'est moi qui t'ai ferie. Ouais, on est bien. Je peux aller me battre sur cette parcette. Ah non, mais il peut pas contrer, de toute façon, je dis n'importe quoi, en plus. Euh, si, il a... Ah non, avec 2 mana, parce qu'il doit jouer aussi gravé, qui peut contraindre un contrôle, mais ça coûte 4. Non, il a avec 2 mana. Bah, bien joué de pas fetché, on maximise les chances dans le chouché. Je sais pas combien t'as de basiques, tu veux en voir. J'ai 5 basiques pour 4 passages, ça arrive que ton dernier passage, il trouve rien. Mais c'est... S'il trouve rien, ça veut dire que t'as déjà beaucoup de... Le dernier passage, tu le craques que pour réanimer Euro. Ouais. Donc ça va. Je vais pas rentrer dans un veto, là, je pense qu'on a quand même bien la game, donc moi, je continue à attaquer. Effectivement, après, est-ce que tu peux pas Narset ? Si, on va Narset, par contre. On va même plutôt Euro que... Euro, c'est pas très menaçant. Tu vois, Narset, ça l'oblige à bouiller une oreille. Ouais, mais j'aimerais pas... J'aimerais pas juste prendre contre... Oh, quoi que cela dit. Attention, tu peux aller chercher une plaine ou quoi ? Avec ça ? Non, je peux plus aller chercher de plaine, mais j'ai ma fontaine. Ok, ouais, faudra que tu landes... Ouais, faudra que tu landes dégagées. Mais du coup, il faut que tu landes avant, non ? Pourquoi ? Si tu veux contrer quelque chose, peut-être, non ? Ah non, je me battrai. Si, en fait, là, il peut avoir que... Si, là, tu le laisses, quoi. Il peut avoir qu'un veto, donc je peux pas me battre. Il peut jouer dispute ? Il peut jouer dispute ? Ouais, mais j'aurais tu... J'aurais gardé mon veto, dans tous les cas, ça résout. Et je vais encore essayer de continuer à avoir des lampes puisque dans le mirror, c'est le mieux. Voilà. Très bien, on pourra spirale ou veto. C'est ça. Spirale et veto, si on tente. Et on le fera pas. Non, je crois qu'on tente pas. Mais lui, il est tellement derrière qu'il va être obligé de proposer des plays, de se commit dans des plays. Il va falloir qu'il tue t'a deux-deux, sinon il va mourir. Il n'y a pas de problème. Ça résout. Du coup, tu l'activeras plus, tu vas la laisser... Ouais, je vais la laisser mourir petit à petit, je crois. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Rien, par un spell de draw. On peut prendre commit sur notre narset, mais je m'en fous. Ouais. Donc ça passe. S'il fait ça en réponse, en plus, tu veux la piocher tourne après, je crois. Parce que tu la mets en deuxième position, c'est ça ? En plus. On est quand même plutôt moelleux ici. On veut des landes. Ouais, parfait. Très bien. Est-ce que là, tu tentes un petit teff avec ton effet de veto ? Je ne te retourne pas. Tu es juste au gros. Ouais, je crois. Je crois que tu n'as pas trop besoin de bouger. Je préfère être le deuxième à jouer teff. Ou alors teff quand le mec, il est full tap. Teff. Mais je n'aime pas trop... Ouais, parce que s'il répond par... Il peut faire teff avec un contre en backup et on a perdu, quoi. Ah, ça, c'est un peu méchant. Ou le permanent de non-terrain ciblé. Ouais, je pense que... Par contre, il prend teff ici, en fait, donc on s'en fout. Attends. Ouais, mais teff, tu fais quoi ? Tu es obligé de faire moins de trois, il est à un si notre aucun le tue. Si je plus un, il ne peut pas... Il est obligé d'attaquer dans... Ouais, il ne peut pas le tuer. Ah, je crois que j'y vais, du coup. Ce n'est pas mieux d'enlever sa 3-3 et de continuer le beatdown ? Tu penses ? C'est une vraie question. Après, tu... Je ne sais pas. C'est tendu, là. Si tu l'enlèves, tu le passes à 6. Lui, il n'a pas grand-chose à faire. Tu as toujours ton veto de vignes où il ne pourra rien y faire parce qu'il n'aura pas le mana pour graver. Ouais, je crois que tu as raison. C'est pas mal. Je suis plutôt chaud pour ton play. Et si jamais il se commit et qu'il prend veto, il prend mémoire et on a un stand gagné. Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'il ne faut rien faire, là. C'est la vidéo du tryhard, les gars. En fait, il a trop été en death pour faire quelque chose. Et là, il a perdu. Ouais. Il savait qu'il prenait mémoire, en fait. Ouais, derrière, il ne prenait mémoire, il n'avait rien. 7 vs 0. J'adore ! Gros, je trouve ça fou. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu des gameplays comme ça. On avait un peu ces gameplays vite faits quand tu étais après side de deck réclamation un peu, dans l'idée. Ouais. Mais il y avait toujours le côté combo où ça se réglait comme ça. Là, il n'y a pas de combo, quoi. Tu peux tout le temps come back. C'est ça qui est ouf. On en remet une petite ? On en remet une petite, ce sera game de trop. C'est pas grave. C'est pas grave. game ou peut-être je récupère un pourcentage chiffré. Enfin, un rang chiffré. On sait pas, hein ? 98, tout 1500. Ouais. Si tu bats un mec bon, c'est... Tu passes peut-être, tu vois. Avec la streak qu'on a, craque ça tout. On récupère un rang chiffré, les gars. C'est cool. On joue au premier, on a le toss. C'est bien. Gros, les vidéos, franchement, j'ai l'impression que... Ça fait plaisir. Ah ouais, ça rigole. Des fois, ça fait pas plaisir. Là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Attention, par contre, si c'est White Aura, on va en chier, quoi. C'est... Ouais. On est là-dessus. White Aura, ok. Bon, j'ai quelques interactions phares, donc ça va. Est-ce que tu as Kenta ou Spiral est bien meilleure ? Quoique ça, ça m'aide à trouver des réponses spécifiques. Ça, ça va... Je crois que je vais Asken Ta parce que mon play d'après, c'est Narset, de toute façon. Narset, ça répond très bien à Spirit quand t'es sur le play. Ouais, il est obligé de faire la phase d'attaque avant de buffer ou quoi. Et généralement, la phase d'attaque, il ne suffit pas à tuer Ta Narset. Ouais, parce qu'on... Là, par contre, tu ne feras pas moins d'eux. Tu veux juste faire Narset à toi. Bah, vu que là, il n'a rien développé, je vais quand même moins d'eux. Je pense. Vu que son board... Ouais, ouais. Son board... Il n'y a pas fait un... Ne serait-ce qu'une 3-3. Ça, on n'en aura pas besoin dans le match. Tu as fait bibliothèque. Ouais, je me suis trompé. C'est pas grave. Il y a peut-être un spot où j'ai envie d'absorbre aussi, en fait. Absorbre, ça contre bien, mais si tu peux moins de Narset, je trouve que Narset moins 2, ça l'oblige à faire un plécra-cra. Et toi, derrière... Ouais, mais si je fais Narset moins 2 et que je ne trouve pas ma colère de dieu... Ah, mais tu croises bien, quand même. Et si tu ne la trouves pas, ça veut dire que tu ne l'aurais pas trouvé dans tous les cas. Tu aurais été en dèche. Non, mais si j'absorbe un Spirit Core Dancer, je ne suis pas trop mal, tu vois. Ouais, dans tous les cas, tu vas l'an des châteaux. Je me tâte. Il y a beaucoup de choix dans ce deck-là. Vu que c'est contrôle, il ne faut pas te louper, quoi. J'aime bien Narset moins 2, moi. Ok. J'ai l'impression que vraiment, il va devoir faire un tour un peu moisi. Ouais, il va être obligé de buffer Narset et de taper dedans, quoi. Donc, de ne pas forcément faire les dingueries. C'est pas mal. Teferi est vraiment pas mal dans le match-up parce qu'il permet de moins 3, en fait. Sur un de ses buildings. Parce qu'il ne fait que rendre instructible ou protéger. Donc, il aura besoin de protéger. C'est ça. Et là, du coup, il va taper dans la Narset. Oh, c'est d'un risqué, ça. Pour lui, il a une paire de... Et il jouera des spells Pierce-Mindex, tu crois ? Non. Je ne sais pas. Les mecs commencent à... Cimetière, ça. Après, shoot. On va remplir le cimetière, je crois. Je peux le faire maintenant si tu veux moins de TNarset. Tu vas chercher ta plaine. Je crois que s'il ne l'a pas tué, c'est qu'il s'en fout. Donc, je vais chercher ma plaine. Je pense que tu peux la tuer, ouais. Et je vais la craquer, ouais. T'as raison. Tu vois, on commence déjà à être en sueur, en vrai, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Colère de Dieu, je prends. Bah, t'es fait rien. On va prendre tous les doublons. Ouais, et là, tu pourras Spiral Absorb. Ouais. C'est pas mal. Je sais pas si on va pas le payer, ça, de pas l'avoir. Tu vois, c'est-à-dire... Ça, c'est trop qu'on attend plus tard. Bleu. Eh non, tu peux pas Spiral Absorb. Le bleu, vert. Est-ce que tu vas poser un... Ouais, il va forcément dans le double blanc, ouais. Effectivement, le play est pas possible. Bon, il fait rien d'autre que mettre 5 points. Peut-être pas qu'à Sayid. Ah, il a peur de s'étaler. C'est cool. Il prend le russe. Ouais, il avait pas trop de raisons de rentrer dans Absorb. C'est bien vu de sa part. On a combien de cartes ? 4, donc si tu le mets au cimetière. 5... Donc là, si tu vas... C'est soit que tu vas chercher... Ah non, tu peux. Teferi, il a plus de mana et fais un moins 3 sur l'Azid. Ouais. Donc là, je crois que tu le mets au cimetière. Ouais, je vais passer par Tef. Après, si on trouve pas nos brasses ou nos interactions, ça va être complexe. Ouais. Ouais, là, Tef.3. C'est un peu relou quand même parce que c'est donner un Tef. Ça va qu'on en a un deuxième. Ah, sinon, tu peux faire Tef plus 1. L'angle des tafs. Et il t'absorbe. Ah ouais, et il vient taper dans Tef. Ouais. Obligatoirement pour le gérer. Ouais, je crois pas qu'il nous tue là. Avec une Absorb. Non, pas si on a Absorb. Clairement pas. Ouais, j'aime bien. Bah, il peut avoir, il peut être Dieu. Il peut être en mode God Mode. Ouais, c'est bon, tu peux avoir plus 1. Il faudra d'être appelé bon land. Il faudra d'être appelé forteresse et... Je vais d'être tapé ça et ça et je vais lander ça. Donc c'est bon. C'est plus 1. Et forteresse ou château. C'est bon. Ouais, il faudrait qu'il soit vraiment en God Mode pour... Ouais, il a une main un peu de plan quand même. Et beaucoup de mana. Mais du coup, vu qu'il a lander à chaque tour, peut-être que ça veut juste dire qu'il a... Pas mal de landes. Plus de landes que des cartes actives. Enfin, pas plusieurs landes, je vais dans sa main. Ça lui fait gagner plus combien ? Plus de vigilance. On n'est pas mort. Je pense que vraiment, tu vas contrer le gros truc qui te tue. Le spell qui est létal. Ouais. En plus, s'il n'est pas létal, il va aller dans TF. Donc on gagne des PV. Genre, tout ce qui bruit, ça dégage. Ça nous met létal, ça ? Ça met plus 1, 2, 3, 4, 5. Ça met plus 5, plus 5 là. Donc ça nous tue, effectivement. Et s'il a un spell pire, s'il a gagné. Et s'il a un autre, tout ce qui brille, il est juste très fort. Parce qu'il en aura eu 3. Ouais, mais ça nous tue pas un autre, tout ce qui brille. Maintenant qu'on a gagné 3 P. Ah oui, avec les 3 P, ça nous tue plus. Donc ça va. Du coup, je pense qu'il va tuer TF. Et toi, ça va te permettre de faire... S'il n'a plus de mana. Je vais transformer mon Ascanta surtout. Et ça, c'est muy bueno, tu vois. Ah, ils sont mal les couilles. C'est une erreur monumentale de t'en battre les colines. Du coup, on va faire moins 3 TF sur le C-Lide. Il va sacrifier le premier. Énorme erreur. Il n'avait pas envie que je retourne ma Ascanta, c'est ça ? Ouais, ça c'est aussi bien. Mais là, je retourne quand même, en fait. Donc... Attends, parce qu'il peut sacrifier. Il va sacrifier, mais du coup, moi, j'ai un double. Je peux tuquer deux fois. Donc tuquer, c'est un jargon pour dire faire le moins 3 TF. Ça donnera la pro bleue, et tu pourras pas avec le deuxième TF. Ah oui, mais j'ai le droit à un euro. Ouais, je crois que là, c'est moins 3, quand même. Sacrifier... Soit tu vas chercher Vras, soit tu es moins 3. Ah, moins 3, il enlève juste une 1-1. Est-ce que je s'en fous pas, en fait ? Je crois que c'est plus 1 pour les trous et une Vras. Ouais, t'as raison. Pas très bien. Et tu vas même... Ah, mais non, mais attends. Parce que sinon, là, moi, je peux défendre avec Uro, mais il va lui donner la protection, et du coup, je pourrais pas le bloquer. Ah, donc tu peux le forcer. Alors que moins 3, c'est quand même pas mal, en fait. Ouais. Je prends. Si jamais il a des coquinaux en main, il doit utiliser un mana pour faire ça, là. C'est ça. Pro blanc. Quoi ? Peut-être ? Non, bleu. Bleu, ouais. Ok, là, tu peux recycler l'éprobation. Ouais, ça, c'est sûr que ça servira pas à grand-chose. De toute façon, même s'il donnait pro blanc, colère de Dieu, passe quand même. Oui, mais pro blanc, il n'avait plus ses enchantes. Ah, oui, ah, oui. Je pense qu'à ce niveau-là, ils font plus les erreurs, les mecs. Ouais, vas-y, bon. Ouais, je regarde juste s'il y a un autre truc à faire. Non, je crois que Uro, c'est plus important. On va peut-être la gagner, cette game, étonnamment. Mais tu sens qu'il faut en chier, quoi. Oui. Bah, de toute façon, contre un acte très agro qui, en plus, fait de la value, c'est le bêtement de contrôle. Il n'a pas eu la danseuse. Ça joue aussi en notre faveur. Ouais, mais du coup, il nous a mis la pression avec peu de cartes. Ouais. Donc, finalement. J'aurais bien aimé avoir un moyen de contrer l'Urus, tu vois, genre une petite... Ouais, là, je crois que tu mets que des lents d'engager. Tu ne perds aucun pèv au cas où. J'aime bien l'hommage, mais tu as raison. Ah, mais il va faire l'Urus, reprendre son Alcéide pour le saquer. Mais il ne tue pas. Mais ça lui demande tout son mana. Il faut qu'il ait en plus. Ça tue pas. Jusque là, ça va. Peut-être qu'il rejoue tout ce qui brille. Ouais, dans ce cas-là, on est bien. Ouais. On va bloquer à l'Euro, bien sûr. Et là, je vais pouvoir le re-Tuck, en fait. Donc, Tuck, c'est le moins 3 de Teferi. Je ne sais pas pourquoi les gens appellent ça comme ça, mais c'est son nom. Ça doit venir du frère. Frère Tuck, je pense. 49 points de vie. Heureusement, on ne tue pas comme ça. Oh, on s'en fout, nous. Il peut en avoir 12 000. En plus, je suis une petite carte, déjà. Je vais fetcher au préalable. Est-ce que j'ai du fetchable encore ? Oui, tu es à la forêt, je crois. Ah non, tu l'as mis au cimetière. Non, mais j'ai encore du fetchable, parce que j'ai 3 îles, dans tous les cas. Tu as de l'I. Elles sont vraiment très belles, en plus. Elles sont belles, hein. Mais ce deck, il est trop beau. Franchement, en papier, ça, je vais me régaler avec ça. Vos papiers, s'il vous plaît. F. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire revenir derrière ? Rien. Pas si loin d'avoir des frais. Enfin, il fera revenir des trucs, mais ce sera moins fort qu'une 12-12. Ou sinon, tu pouvais Askenta, pour essayer de trouver Brass. Non, mais c'est moins sûr. Moi, je préfère avoir le play certain. Et lui, pour le coup, il est très, très sûr, ce play. Et je peux aussi tuck l'Urus, si je veux. Oh, mais je crois que tu vas le faire. C'est intéressant. Après, tu lui donnes Teferi, tu n'en as plus derrière, si tu fais ça. Bah, je ne donne pas Teferi, s'il n'a rien pour buffer en Eudoptère. Eh oui, mais il a le 1-1 qui pourrait jouer au cimetière. L'Enchantement. Ça, là. Ok, effectivement. Il tue à Tef. Ouais. Il donne pro quoi ? Pro blanc. C'est très dommage, parce que du coup, il va pouvoir rejeter... Fais voir ton cimetière. 5. Si tu fais Spiral, tu fais Hero. Je crois que c'est important. C'est bien, non ? Ah ouais, ouais, carrément. On fait Spiral déjà. Est-ce que ça paye correctement ? J'en ai eu le temps pour me dégager. Attends, 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 parce que là, on a aussi Absorbe, en fait. Est-ce que c'est mieux Absorbe ? Tu peux contrer le spell qu'il va faire avec l'Eurus, mais est-ce que l'Euro est rouge, j'ai une 3P, je mets un bloqueur, c'est pas mieux ? Probablement. Dans quel... Je pense que c'est mieux. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui le fait... Qui lui donne l'étal, là ? Normalement, non. Elles sont bien hard, ces games. Si, il faut genre tout ce qui brille, tout ce qui brille, tout ce qui brille, et je suis pas sûr, quoi. Le truc sur Ornithopter qui lui donne l'étal, mais il peut rejouer qu'une seule carte par tour, donc... Si on détape là et qu'on n'est pas mort, avec notre Absorbe et notre Teferi de plus, on est vraiment pas mal, je pense. Ah non, putain. Il fallait pas loin d'engager. Tu pouvais Absorbe. Ah oui, on a plus un sur le premier. Ouais, comme on a changé de Tef, j'avais zappé même s'il est sur le côté. Je l'ai zappé également. Je l'ai zappé également. Ah, on discutait tout, c'est difficile. Je pense quand même qu'on perd pas sur ce tour. Non, mais c'était un moyen de mieux jouer, quoi. Ce qui brille, ok. Ça suffira pas. Il peut mettre ça de plus. Si on détape, je pense qu'on est vraiment très très bien. Ça, on pêche, il aime pas trop l'utiliser, parce qu'il est obligé d'enlever des landes. Enfin, d'enlever des cartes pendant le cimetière. C'est ça. Donc ça enlève des options sur les Russes. Écoute, si on en est là, ça me bat très très bien. Ce serait marrant qu'il aille face. Déjà, tout à l'heure, il a perdu la game, parce que je pense qu'on la gagnait pas s'il tuait notre premier Tef. On pouvait pas... En fait, il était sûr de pouvoir avoir son létal avec l'attaque du... Avec la protection de l'Alceïd. Donc là, on a fait un plus un, faudra s'en souvenir. Ouais. Enfin, fais-le. Là, on s'en souvient. Ouais, parce qu'en plus, il apparaît là, on aurait dû juste à vérifier. Je crois que là, je... Ah, mais le tour était long, on a vérifié plein de trucs, donc là. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver ici, Vras ? Si je trouve Vras, j'attaque préalable. Bon, GG. Je pense que là, il reviendra pas. Je vais quand même attaquer avec mon héros, préalable. Petit jardin. Tu peux en ennager, par contre, t'as beaucoup de ménages. Tu pourras Colère de Dieu, Absorb, Spiral. Une game rondement menée, moi, je trouve. Après, c'est pas fini. Non, mais ça commence à signer un peu la fin, quoi. Ça a l'air d'être compliqué pour lui, par contre, ouais. Je peux payer un spell pierre, si, si, donc... Hop, y'a plus rien. Et moi, j'ai bientôt ça de nouveau. Terminé. Terminé, le tour, ouais. Tu vas détaper Ascanta et Château. Et là, c'est le plaisir. GG. Régalade. Ouais, GG wellplay. Mais il faut... C'est que la une, et c'est pas fini, mais... Ça va. Bah, je l'enlève toute cible, toute target à un enchantement quelconque. Ouais, il concerne. Il sait que là, le temps qu'il rebuild quelque chose... Il ne rebundera plus, ouais. Alors, emprunteur, tout de suite. Ouais, directos. Fin déconcertante, tout de suite. Et c'est tout. Et je crois qu'on ne veut pas de cage, c'est trop... Non, c'est pas assez. C'est pas beaucoup. Je crois que ça ne fait pas assez, t'as raison. Véto, c'est pas mal aussi. On va voir si on peut mettre des trucs. Alors, moi, c'est le débat que j'ai, parce que pour l'instant, on n'a pas de certitude sur le chat. Tout le monde me dit rendre véto, et moi, je pense qu'il faut gérer les bêtes, pas les enchantes qui met dessus. Effectivement. Ça, c'est trop lent pour moi. Par contre, hiéroglyphique, illumination. Et ça, c'est pas si bien non plus. Donc, moi, je suis plutôt dans ce spot-là. Ouais, si t'as rien d'autre à enlever. Graver, est-ce que c'est bien ? C'est étonnamment pas si mal, parce que ça gère n'importe quoi. Ok. Donc, moi, je suis bien comme ça. C'est comme ça que je joue en la dé. Je pense que c'est bien, ouais. Si t'avais une déclisse différente, genre plus préparer un certain match-up, tu rentrerais peut-être les vétos à la place d'autres cartes. Ouais, mais là, dans les in et les out, c'est ok. Les in et les out. Ce que tu rentres, ce que tu sors de ton paquet. Et il ne faut pas les in et les out. Allez, jamais les in et les out. Les out. Sortir les mauvaises cartes. Meilleur conseil qu'on ait donné sur cette chaîne. Jouer quelques mauvaises cartes, le side est beaucoup plus simple, ça. Sortir direct. C'est une excellente main, mais je crois qu'elle n'est pas dingue contre lui, si ce n'est qu'on a Colère de Dieu tour 3. Franchement, tu fais Colère de Dieu tour 3, ce n'est pas très bien. Non, non, mais je sais que je vais la garder, mais elle n'est pas très bien. Il y a mieux. Genre, tu remplaces un jardin par un Sensor. Tu vois, ça, c'est des mains, elles sont traîtres, parce qu'elles te donnent. Tu ne peux pas les mouliganer, mais elles ne sont pas incroyables dans le match-up. Il n'a pas fait de créature tour 1, ce qui est très bien. Ouais, mais si on prend Spirit. Colère de Dieu, mais ça va. Ça prend très bien, ça. Parfait. Ouais, je vais y aller maintenant. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, donne tout maintenant. En fait, si jamais il détape, il met des enchantements, il sauce, c'est des points que tu auras repris gratuits. Parce que comme il a besoin de créatures pour la moitié des cartes de son deck, en gros, s'il n'y a pas de créatures, tu lui invalides, tu lui obliges à faire... Complets, et il peut ne pas en avoir, là, tu vois. Là, ça sent très très bon, cette histoire. Il n'est plus là du tout. On va juste lander sa tape et faire Spirale. Pour faire Spirale, Spirale. Il est bon celui-là, dis-moi. Effectivement. C'est vrai que c'est mieux de faire Spirale, Spirale. 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 Je vais chercher un truc pour lui faire croire, mais j'ai rien. Passage, oui, on a quand même beaucoup de langue, là. Ouais. Eh bien, il est là, poteau. Bien joué. Après, c'est très mignon. Il passe son tour. Bon, il y a une main pleine, mais... Ouais, mais il a tout le temps la main pleine, en fait. Tu le bats, qu'importe qu'il y ait la main pleine ou pas. Alors, il faudra lander. Voilà, j'en ai eu le temple, là, maintenant. Pour ouvrir la colère de Dieu, quand même. Tu veux dire la deuxième colère de Dieu ? Ouais. Là, je vais surtout ouvrir un gros TF, je crois. Alors, il rentre des contres, après. Donc, si tu fais TF, Spellpirse, lui, derrière, il fait un énorme chien et t'es pas content. Ouais, mais il se prendra colère de Dieu s'il fait un énorme chien. C'est vrai qu'il a des vétos, cela dit. Peut-être qu'il faut juste rester château devant 13. Le château, c'est pas mal. Et peut-être que, du coup, il va tourner autour de trucs et ne rien faire. Tu sais quoi ? Je crois que je vais colère de Dieu, moi. Il y avait un play, ouais, j'y pensais aussi. C'est juste que l'air d'être Dieu, maintenant. Je crois qu'il faut être véhément contre lui. Il faut juste lui enlever ses bêtes. Et il peut vouloir contrer, là, pour... Mais il peut pas Spellpirse. Bah, on paye 2. Du coup, on tue sa bête. On lui a enlevé un contre, enlevé sa bête. C'est très bien. Si son play, c'est Lurus sauveur. Ouh, on a tellement de chance, par contre. Là, c'est TF-3. TF-3, ouais. Pourquoi ça paye pas très bien ? Ouais, plein d'abord. Au moins, on lui fait respecter qu'on est un Sansor, quoi. Et non pas un Senza. Senza ? Et non pas un Senzu ? Ils n'ont pas un Senzu, ouais. Qui était un Rico Magique. Un Rico Magique ! Un Rico Magique ! Allez, explose, là. T'as pas envie de rester dans cette game, craque ça tout. Il est allé à l'économie, mais il sait plus quoi faire son argent. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, mais on rose, gros ! Te rends-tu compte ? Yes ! On le rend chiffré ! 1459 ! Yes ! Je me le verre sur la tête. Je m'en fous. Eh ben, gros, on a joué deux belles games, je trouve. Régalade. Et du coup, même pas une game de trop, encore. Un miroir, un UI Control. Il n'y a plus à faire de game de trop, les gars. Mais est-ce qu'on n'a pas la meilleure decklist du format, les gars ? Juste les boss. Putain. Et si on avait le temps, on aurait relancé une game, mais là, on n'a pas le temps, les gars. Parce qu'on a un petit stream à préparer. On va être sur une semaine full rossage, là. Il n'y aura pas de game de trop, pas de game de défaite. Nickel ! C'est quoi ? On prend tous les mecs, on les défonce, quoi. Mais ça fait plaisir. Non, franchement, régalade. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, commentaire, partage, le bonnement, cloche, pour ne rien louper. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpl, Magikar et Night Fair. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501